Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil Exécutif, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, cher Jean-Michel, Chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus et responsables politiques, socio-économiques, administratifs, Mesdames et Messieurs, Il y a quelques mois, nous recevions dans cet hémicycle le Premier ministre de la France en présence d'une partie de son gouvernement et nous cherchions pour notre part à tracer des perspectives de paix et de construction en commun afin de solder 40 années de conflits. 40 années de conflits que la formation à laquelle j'appartiens, Coursiga Libéra, est la seule à assumer pleinement dans le paysage politique corse, Il est toujours bon de préciser et d'élaborer la place que l'on occupe ainsi que la nature de son parcours et de ses solidarités. En ce qui me concerne, c'est aussi au nom de ce parcours et de ses solidarités que je m'adresse à vous. Parcours et solidarités que je ne saurais régner, même si je suis désormais, depuis plus d'un an, le président de l'Assemblée de l'ensemble des Corses. La lutte menée ici pour notre dignité a certes connu une certaine intensité, mais c'est précisément ce qui nous a permis de sauver l'essentiel, un patrimoine naturel, une langue, une culture, un peuple. Nous l'avons dit et nous le répétons. Il n'y aura aucune abjuration de notre part. Pour paraphraser Malraux dans l'espoir, je vous dirais que nous n'entendons pas être pardonnés d'avoir fait ce que nous avons fait de mieux, à savoir refuser la justice. Au reste, c'est en pleine connaissance de cause que les Corses nous ont confiées, avec nos partenaires de Femagour, SIGA, les responsabilités politiques du pays, approuvant ainsi une lutte qui, comme toute œuvre humaine, ne saurait être exempte d'erreur, mais qui aura permis de préserver un petit peuple face à des forces disproportionnées qui tendaient à le faire disparaître. Monsieur le Président de la République, dans quelques heures, en vous rendant à Montigelo, vous mettrez vos pas dans ceux de Michel Rocard. De ce dernier, l'héritage est souvent revendiqué dans votre famille politique et parfois au-delà. Mais, s'agissant de Michel Rocard, on ne peut reprendre les mots du poète René Char, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Car le testament politique de Michel Rocard existe, et il est très clair. sur tous les sujets importants. Michel Rocard a parlé, écrit, agi. Dans sa lettre aux générations futures, publiée en 2015 et constituant l'un de ses derniers codiciles, il pourfend la théorie du monétarisme dans sa course effrénée au profit, et n'hésite pas à qualifier Milton Friedman de « criminel contre l'humanité », expression revenue récemment au premier rang de l'actualité. A ce propos, dans le même ouvrage, Michel Rocard rappelle l'ancienneté et la permanence de son engagement anticolonialiste. Mais, écoutons ce qu'il nous dit de la Corse dans son fameux discours de 1988 devant l'Assemblée nationale. Je cite Michel Rocard « Il suffit de savoir qu'une oppression particulière a gravement affaibli l'économie corse. Lorsque l'histoire a un tel visage, il faut soit beaucoup d'inconscience, soit beaucoup d'indécence, pour dire seulement aux Corses « Assérez maintenant, soyez calme et respectez les lois de la République. Vous bénéficierez alors pleinement de leur générosité. » Ce que nous demandons, M. le Président de la République, c'est que ces paroles prononcées au nom de la France devant sa représentation nationale par un Premier ministre en exercice ne demeurent pas à l'être morte, mais que toutes les conséquences en soient tirées. Michel Rocard avait voulu que le peuple corse soit reconnu. Le Parlement l'avait suivi. Vous aviez vous-même, M. le Président de la République, voté cette reconnaissance en tant que député. Et c'est le Conseil constitutionnel, organe dépourvu de légitimité démocratique, qui en a décidé autrement. Michel Rocard, artisan de la paix en Nouvelle-Calédonie, voulait également un processus de règlement de la question corse et s'était explicitement engagé en ce sens. Ce que nous demandons, M. le Président de la République, c'est que les engagements souscrits par Michel Rocard au nom de la France soient respectés. Quittons un instant Michel Rocard pour évoquer d'autres engagements pris au nom de la France par un autre gouvernement. Il y a 15 ans, quatre ministres, conduits par M. Raffarin, alors chef du gouvernement, se trouvaient à la préfecture d'Ajaccio devant la presse et l'ensemble des élus insulaires et promettaient solennellement le transferment dans l'île de tous les condamnés politiques corse. Quinze ans plus tard, le constat s'impose à l'évidence. Cette promesse a été reniée. Ce que nous demandons, M. le Président de la République, c'est, une fois encore, que les engagements pris au nom de la France soient honorés. Partout où nous tournons notre regard, le chaos menace. Le sud de la Méditerranée est secoué de convulsions politiques préoccupantes là où la guerre ne s'est pas encore imposée. Notre voisine immédiate, l'Italie, pays de vieille civilisation, est sortie du berlusconisme pour se laisser tenter par le populisme du mouvement Cinque Stelle. L'Espagne ne parvient pas vraiment à sortir de la crise politique tandis que nos amis catalans tentent, non sans difficulté, de construire leur souveraineté. Quant à la France, elle semble occupée à une singulière campagne présidentielle. Je n'insisterai pas davantage, M. le Président de la République, de crainte de manquer aux lois de l'hospitalité. Et je n'ai pas évoqué la crise européenne, le Brexit ou la situation américaine, notre environnement immédiat, nous causant suffisamment de sujets de préoccupation. Dans un tel contexte, la Corse, cela pourrait sembler paradoxal à certains observateurs, la Corse, disais-je, depuis un an, apparaît presque comme un îlot de stabilité. Il y a bientôt trois ans, le Front de libération nationale de la Corse annonçait sa sortie de la clandestinité. Depuis lors, aucun événement n'est venu contredire cette déclaration. Quelques temps plus tard, l'accession des nationalistes aux responsabilités politiques est venue consolider cet apaisement. En effet, dès notre prise de fonction, nous avons entrepris de façon sereine, mais déterminée, de créer les conditions d'une aire de paix et de construction pour la Corse. À travers, en premier lieu, une nouvelle façon de concevoir la politique, réduction du train de vie des élus et des institutions, installation d'un comité d'évaluation des politiques publiques, notamment. À travers, en deuxième lieu, une réduction des fractures qui, dans tous les pays, exclut aujourd'hui de nombreux citoyens et déforme la démocratie. Lutte contre la fracture territoriale, urbain, rurale par une nouvelle politique d'aménagement du territoire concrétisée par l'installation d'un comité de massif inactif depuis 1985. Lutte contre la fracture entre classes d'âge par la création d'une assemblée corse des jeunes, d'une part, par des mesures fortes en faveur des retraités, d'autre part. À travers, en troisième lieu, une action en matière économique et sociale. Règlement du problème des transports maritimes qui a gravement pénalisé la Corse durant des décennies. Rédaction d'une charte en faveur de l'emploi local, mesure que vous avez vous-même, M. le Président de la République, validée sous d'autres cieux. Enfin, élaboration d'un statut fiscal et social, démarche apparaissant comme la première priorité des Corses si l'on en croit un sondage publié il y a seulement quelques heures. Par-delà la création de la nouvelle collectivité de Corse au 1er janvier 2018 et la loi sur la fiscalité du patrimoine, avancée que nous avons négociée ces derniers mois avec le gouvernement, demeure posée d'importantes questions pour lesquelles nous n'avons pas tous les moyens d'agir et que nous ne pouvons traiter sans le concours de Paris. C'est sur ces points que nous vous interrogeons, M. le Président de la République, car notre Assemblée en a délibéré, souvent à des majorités massives et nous attendons à cet égard le respect du fait démocratique. Co-officialité de la langue corse, seul moyen de sauver cette part de nous-mêmes. Statut de résident pour préserver notre peuple de la dépossession immobilière. Statut fiscal et social dérogatoire pour répondre aux contraintes que connaît la Corse, conformément du reste au texte européen qui engage la France. Politique adaptée en matière éducative et de santé pour stopper les fermetures de classes, réduire les inégalités et mettre fin aux déserts médicaux comme dans la région du Fiumeau. Révision de la Constitution pour pouvoir traiter convenablement les questions que nous venons d'évoquer. Règlement de la question des prisonniers politiques et des recherchés, démarche qui ne pourra se traduire en définitive que par la loi d'amnistie réclamée par l'ensemble des institutions de la Corse. Mais, dès à présent, il convient de répondre au sentiment d'injustice qui prévaut au sein de la jeunesse corse suite à des exactions policières qui ont paradoxalement conduit à poursuivre exclusivement ceux qui en ont été victimes. M. le Président de la République, à ce stade de votre mandat, d'aucuns estiment que le temps de l'action est passé. Tel n'est pas notre point de vue, car vous demeurez le maître d'une parole prononcée au nom de la France, donc engageant vos successeurs, si ce n'est juridiquement, du moins moralement et politiquement. Comme le rappelle Anna Arendt, les mots « justes » « trouver au bon moment » sont de l'action. M. le Président, il est encore temps d'agir. Agir en accompagnant dans quelques instants par une parole juste l'effort des institutions corse dans la construction de relations enfin apaisées entre notre peuple et Paris. Je vous remercie. Jean-Guy Talamogne, voilà pour ce discours de Jean-Guy Talamogne une dizaine de minutes à l'adresse du Président de la République et c'est Gilles Lassimeone qui rejoint le pupitre le Président exécutif pour son discours. Ça commence bien. Je n'en doute pas. C'est Jean-Guy. Je sais que vous l'avez pensé. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, Madame la Ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, cher Jean-Michel, Madame la Ministre de la Fonction publique, Monsieur le Préfet de Corse, Messieurs les Parlementaires, Messieurs les Présidents des Conseils départementaux, Mesdames et Messieurs les Conseillers et Conseillers exécutifs, et élus de l'Assemblée de Corse, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, Caramigues et Caramigui. Je veux d'abord, en quelques mots, et bien au-delà des formules protocolaires, vous dire, au nom de la Corse et des Corses, combien nous sommes heureux, Monsieur le Président, de vous accueillir aujourd'hui dans l'île. Et ce, d'autant mieux que vous nous avez fait l'honneur de venir accompagner de plusieurs ministres, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui avait prévu de venir en Corse le mois dernier et que nous nous réjouissons de revoir aujourd'hui et je l'espère très prochainement quand nous avons avec elle des dossiers importants à concrétiser. Madame Annick Girardin, ministre de la Fonction publique, dont nous sommes heureux qu'elle puisse nous conseiller dans un domaine qui est pour nous essentiel, réussir la construction de la future collectivité territoriale de Corse dans le respect des droits et garantis de plus de 4 500 fonctionnaires et agents appelés à en faire partie en les impliquant, bien sûr, activement dans cette construction. Enfin, bien sûr, Monsieur Jean-Michel Baillet, qui a eu, et tout le monde le sait, un rôle majeur et irremplaçable dans les avancées fortes et significatives de tous les dossiers majeurs concernant la Corse qui lui ont été confiés. J'allais dire le ministre Ami. Je veux surtout souligner que nous avons appris à nous connaître, à nous respecter, à nous écouter. Cela a été le cas avec tous les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition et je tenais donc, Monsieur le ministre, à vous rendre, une fois encore, publiquement hommage pour cette écoute et pour cette action. Monsieur le Président de la République, vous avez donc voulu que votre première visite en dehors d'un bâtiment de l'État soit pour notre institution, la collectivité territoriale de Corse, qui est en charge des affaires de la Corse et qui est donc, à ce titre, la garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse. C'est un geste dont nous mesurons l'importance symbolique et politique. Bienvenue donc en cet hémicycle celui de l'Assemblée de Corse, le cœur battant de la démocratie insulaire, Simo Velidji, d'Ako Lyeui, qui, indes Assemblée, indes Anostra Gazagumuna, qui est Quelle Adiobo, Bologours, nous sommes heureux de vous accueillir, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Ministre, dans cette Assemblée qui est aussi la maison commune, celle du peuple corse. Cette Assemblée de Corse devant laquelle, le 13 juin 1983, François Mitterrand s'exprimait en ces termes, je cite, « Votre Assemblée devant laquelle j'ai l'honneur de me trouver est une Assemblée originale. » Pourquoi ? Parce qu'un premier principe anime mon action et occupera mon discours. La Corse doit être elle-même. Je le répète, la Corse doit être elle-même. Et dans une démocratie, quel est le meilleur moyen de s'affirmer soi-même, sinon un peuple, des élections, des élus, des compétences et des pouvoirs ? On ne peut a priori considérer que la meilleure façon de représenter ce peuple corse, ce serait autre chose que le suffrage universel. Fin de citation. L'essentiel déjà était dit, une Corse qui doit être elle-même, un peuple qui forme ses choix à travers des élections et qui les affirme et les met en œuvre à travers l'exercice des compétences et des pouvoirs confiés aux institutions qui le représentent, un peuple corse qui trouve à s'accomplir à travers un projet qui ne peut bien évidemment résulter que de l'exercice d'une démocratie pleine et entière. Ces paroles avaient déjà à l'époque la force de l'évidence et tous les sujets et toutes les questions qui nous préoccupent encore aujourd'hui étaient déjà évoquées en des termes d'ailleurs qui restent d'une troublante actualité, par exemple l'identité, la langue, la culture qui en 1983 était caractérisée dans le discours présidentiel comme, je cite encore, « ce qui fait la continuité des générations, ce qui lie l'homme et sa terre, ce qui fait qu'il y a la Corse puisqu'il y a les Corses ». Fin de citation. « Monsieur Baillet, le développement des infrastructures ouvrez les guillemets pour que l'on puisse mieux communiquer par cette montagne difficilement pénétrable. » Fin de citation. « Les transports maritimes et aériens ouvrez les guillemets sujet sans foi débattu et que vous connaissez par cœur. » Fin de citation. « Exigence d'un tourisme durable avec des Corses ouvrez les guillemets qui ne doivent pas être considérés simplement comme les habitants d'un pays qui serait un peu les Indiens dans leur réserve. » Fin de citation. « Nécessité de dispositions fiscales spécifiques, problèmes conflictuels dans le domaine agricole, crise du bâtiment, efforts en matière de formation. » Comment ne pas nous dire en relisant ce texte que nous avons perdu du temps, beaucoup de temps, trop de temps. Comment ne pas reconnaître en nous retournant sur les 34 années écoulées depuis que ces mots ont été prononcés que nous aurions pu avec plus de lucidité, de volonté et de courage politique éviter bien des incompréhensions, bien des conflits, bien des drames. Comment ne pas souligner, Monsieur le Président de la République, que les exhortations de Michel Rocard, tantôt en sa qualité de Premier ministre au banc de l'Assemblée nationale, tantôt en sa qualité d'acteur engagé dans une tribune restée célèbre au monde en 2000, Jacobin, ne tuez pas la paix. Comment donc ne pas souligner que ces exhortations angoissées de celui dont nous allons ensemble honorer la mémoire ce matin sont hélas restées sans réponse ? Comment enfin ne pas comprendre le scepticisme, la colère, quelquefois la révolte, lorsque les mots ne sont jamais aussi peu traduits en actes ? Monsieur le Président de la République, le moment est venu de balayer les doutes, de refermer les blessures, de dissiper les inquiétudes. Le moment est venu d'ouvrir un chemin qui soit celui de l'espoir, de la reconnaissance de ce que nous sommes, de la confiance retrouvée, de l'apaisement définitif du projet partagé. Je pense, Monsieur le Président de la République, que, bien mieux que des mots, ce que vous avez perçu de ce qu'est aujourd'hui l'atmosphère de la Corse à travers nos échanges avec l'ensemble des élus de ce matin, à travers le sourire d'un passant, le mot d'un inconnu, ce quelque chose d'impalpable que vous avez senti dans l'air et qui s'appelle la paix. Vous avez mesuré, Monsieur le Président de la République, combien ce contexte aujourd'hui appelle des mots et des actes à la hauteur des enjeux. La Corse est en effet incontestablement entrée depuis les élections territoriales de décembre dernier dans une période nouvelle de son histoire contemporaine. D'abord, parce que l'accès des nationalistes aux responsabilités en cette occasion est un fait politique majeur, une victoire électorale, certes, acquise à la seule force des convictions et grâce au soutien massif des forces vives de l'île, Corse d'origine ou Corse d'adoption, Corse vivant sur cette terre ou Corse de la diaspora, une victoire politique aussi, inscrite dans le fil historique de la lutte du peuple corse pour la reconnaissance de ses droits, une victoire, enfin, et peut-être surtout, de la démocratie qui témoigne d'une aspiration au renouvellement et au changement qui va bien au-delà du cercle des vainqueurs du scrutin. J'ai tenu à le réaffirmer de façon solennelle à l'occasion de mon discours de prise de fonction en ma qualité de président du conseil exécutif de Corse le 17 décembre 2015. La victoire de décembre dernier, décembre 2015, ne peut pas être celle d'un camp sur un autre. Elle doit être la victoire de tous les Corses dans le cadre d'une démarche érigeant la démocratie réelle en méthode et en objectif central, avec la volonté de placer au cœur de chacun des choix l'intérêt général, avec la volonté de construire une société Corse ouverte, rayonnante, réellement émancipée au plan politique, économique, social et culturel. Depuis notre élection, nous nous sommes consacrés de toutes nos forces à respecter cet engagement en ma qualité de président du conseil exécutif et avec l'ensemble de celui-ci, en concertation et en interaction permanente et étroite avec le président de l'Assemblée de Corse, avec l'ensemble de la majorité territoriale, nous avons mené un travail important de remise en ordre, fonctionnement et organisation de l'administration territoriale, remobilisation des fonctionnaires et agents grâce à un retour à l'équité et à la transparence, redressement budgétaire et financier, rigueur dans les procédures, notamment en matière de gestion des fonds publics et de marché public. Cette entreprise ardue, non encore achevée, a pu être engagée et est en train d'être menée à bien grâce au travail considérable accompli par notre administration territoriale, sous l'autorité de fonctionnaires de haut niveau et doté d'une légitimité et d'un parcours administratif exemplaire. Je tiens à rendre un hommage public à ces femmes et à ces hommes, qu'ils soient élus ou fonctionnaires et agents, ces femmes et ces hommes aux côtés desquels j'ai l'honneur d'oeuvrer au service de la Corse et de l'intérêt général. Parallèlement à ces chantiers essentiels, nous avons également mené un travail de fond important sur plusieurs dossiers structurants. Collectivité unique, fiscalité du patrimoine, dit de l'arrêté Mio, dossier de l'arrêté Mio, transport, formation, éducation, langue corse, schéma de développement de la montagne, économie, agriculture, tourisme, environnement, énergie, en prenant soin, en termes de méthode, d'impliquer dans le travail et décision l'ensemble des acteurs concernés en revalorisant la place et le rôle du conseil économique, social et culturel, dont je salue le président M. Franceschi, troisième organe de la CTC, en étant également en prise étroite avec l'ensemble des forces vives et je salue le représentant de la Chambre des métiers et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud. Ce travail de fond a conduit à des avancées significatives, y compris en termes d'évolution législative, loi sur la collectivité de Corse, loi sur la fiscalité du patrimoine, inscription dans la loi du concept d'île-montagne, amendement au projet de loi de finances, diminution de la contribution de la Corse au redressement général des finances publiques, des spécialisations partielles de la dotation de continuité territoriale. Je veux là encore rendre un hommage appuyé à l'écoute et au soutien rencontré concernant ces dossiers aussi bien auprès de M. le préfet de Corse et les représentants de l'État dans l'île qu'au plus haut niveau du gouvernement, particulièrement bien sûr aux ministres directement chargés de la gestion de certains d'entre eux, Mme Lebranchu, hier, Mme Najat Belkacem, aujourd'hui, M. Baylé pour la partie institutionnelle et bien sûr, Mme Royale, pour le développement durable et l'ensemble des dossiers particulièrement sensibles afférent à cette question. Je voudrais dire un mot aussi en termes de valeur des événements et incidents à fort potentiel de dégradation qui ont été fortement médiatisés, je pense notamment à l'affaire dite Desjardins de l'Empereur en décembre 2015 ou à celle de la plage de Cisque en août 2016. En ces occasions potentiellement risquées, la nouvelle majorité territoriale et ses responsables élus ont démontré inconcréto leur engagement en faveur d'une société corse apaisée, respectueuse des valeurs universelles de fraternité et de tolérance, notamment religieuse, mais également déterminée à combattre tous les fanatismes et tous les intégrismes. Nous nous sommes donc efforcés depuis notre élection de servir la Corse et l'intérêt général. C'était notre engagement et c'est notre devoir. Mais la lucidité et l'honnêteté politique commandent de dire que d'autres éléments concourent de façon tout aussi importante à dessiner la nouvelle donne de la situation politique corse. Il faut d'abord rappeler que si les nationalistes représentent une partie importante du peuple corse, ils ne sont pas tout le peuple corse. Celles et ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui ne partagent pas nos convictions à gauche et à droite doivent être écoutés et entendus tout autant que la majorité. La situation complexe dans laquelle se trouve la Corse exige la recherche permanente de points d'équilibre qui soient acceptables par le plus grand nombre. C'est la recherche permanente de ce point d'équilibre qui sous-tend la logique d'écoute réciproque, de respect et d'estime mutuelle autour de laquelle s'organise désormais la vie publique de l'île et je rends là encore hommage à tous les élus de notre Assemblée, tous, pour la qualité du dialogue que nous conduisons en permanence. Cette logique d'apaisement, M. le Président de la République, est un bien précieux. Nous devons tous ensemble la garantir et la renforcer pour la rendre irréversible. Car, enfin, comment passer sous silence un autre fait politique majeur qui a contribué de façon décisive à l'émergence de la nouvelle donne politique corse ? La décision du FLNC de mettre un terme définitif à son action clandestine. Un choix qui est une contribution majeure à la dynamique de paix et dont l'importance et les conséquences positives doivent enfin être appréciées à leur juste mesure par Paris. Le contexte est donc à l'évidence historique. Jamais la situation n'est apparue aussi favorable à la formalisation et à la mise en œuvre d'une solution politique globale permettant de tourner définitivement à la page d'un demi-siècle de conflits pour la période contemporaine. La redéfinition des rapports entre la Corse et l'État fait également sens dans le contexte d'une Europe qui doit réinventer son identité politique, condition sine qua non de sa force et de sa cohésion, et dans le contexte d'une situation internationale marquée par la montée des risques et des périls où la France et l'Europe ont besoin d'une Méditerranée innovante, développée et solidaire. Monsieur le Président de la République, la Corse peut avoir dans cette perspective et eu égard à sa signification symbolique, historique et politique un rôle positif beaucoup plus important que ne le justifieraient les seuls indicateurs démographiques ou économiques. Jamais un homme d'État n'a eu en un demi-siècle à connaître une situation aussi favorable pour ouvrir des perspectives nouvelles. En sens inverse, et je tiens aussi à vous le dire avec solennité, il est de ma responsabilité de souligner que les éléments de crispation, les risques de radicalisation, les facteurs d'inquiétude existent. D'abord du fait de l'absence de toute avancée notable sur la question extrêmement sensible au plan politique et humain des prisonniers politiques. Ensuite, du fait du refus de principe de prendre en compte des délibérations votées à une très large majorité voire à l'unanimité par l'Assemblée de Corse. Comment également ne pas citer les difficultés économiques et sociales importantes avec le risque d'une fragmentation de la société corse, un problème majeur au traitement duquel nous devons nous attacher et nous voulons nous attacher de façon prioritaire. Comment enfin ne pas parler du processus de démocratisation réelle qui n'est pas encore achevé avec un poids qui continue du chantage à l'emploi et au logement avec la pression spéculative notamment sur le littoral avec des risques de pression sur les marchés publics. rappeler ses risques et ses difficultés ne procède pas d'un quelconque chantage à la violence ou d'une volonté de jouer les cassandres mais conduit simplement à souligner l'absolue nécessité de rendre irréversible la logique de paix, d'espoir et d'émancipation qui est aujourd'hui largement majoritaire en Corse, une logique qui peut s'appuyer et se développer sur des thèmes partagés, l'existence du peuple corse, un statut d'autonomie avec pouvoir législatif, l'inscription de la Corse dans la Constitution pour lever les verrous existants dans les domaines du statut de résident de la co-officialité du statut fiscal et social de la Corse. Pour que ces concepts désormais largement validés puissent prospérer il faut ouvrir une perspective qui soit à la hauteur des enjeux. Enjeux historiques, perspectives historiques. Qui mieux que vous monsieur le président de la République pourrait en affirmer le principe et en dessiner les contours. Vous venez pendant cinq ans d'exercer la plus haute des fonctions et d'assumer la plus lourde des charges. Vous savez mieux que quiconque ce que sont les risques et les périls du monde nouveau dans lesquels au plan international nous avons à avancer ensemble. Vous connaissez mieux que quiconque les difficultés auxquelles la France doit faire face. et vous avez choisi c'est une première dans l'histoire de la Ve République de ne pas solliciter du peuple français le renouvellement de votre mandat et être donc désormais exclusivement préoccupé de laisser à celles et ceux qui viendront après vous l'héritage le plus favorable possible. C'est donc le moment où votre parole est la plus forte parce qu'elle s'adresse finalement avant tout à l'histoire. et s'il vous fallait monsieur le Président un dernier argument qui ne soit tiré ni de l'histoire ni du droit ni de l'exigence d'équité de justice et de dignité qui nous animent accepter de voir dans les hasards du calendrier un signe du destin. C'est le 2 mars 1982 qu'était votée la loi sur le statut particulier de la Corse première promesse faite au peuple corse qu'il pourrait être lui-même. 35 ans après cette date le 2 mars 2017 après une longue route de conflits de drames de prisons de deuils de sacrifices de combats tamantastral tamantastral faites monsieur le Président de la République que cette promesse faite au peuple corse trouve enfin à s'accomplir.